bonjour tout le monde bienvenue dans un nouveau numéro de dérailleur comme d'habitude Gérard Bulens est là bonjour Gérard bonjour Mathieu j'espère que vous allez bien ça va parfait parce qu'on a la jeunesse wallonne à nos côtés deux garçons de la formation BH wallonique on parle beaucoup de vous les gars tout au long de la saison salut Antoine Germain et Clément Orny salut salut 17 ans pour Antoine 22 ans pour toi Clément on parle beaucoup de vous parce que Gérard les résultats ont été bons je vais pas vous donner je vous défends de citer mon âge non je ne comptais pas je ne comptais pas le faire on parle beaucoup de vous parce qu'évidemment les résultats ont été fantastiques dans la première partie de saison il y a eu ce championnat d'Europe la cinquième place pour toi Antoine et une première victoire aussi avec des points UCI au final c'était à trois en coupe de France pour Clément Orny on attendait ça depuis le regretté Patrick Gaudy franchement les gars on peut dire que c'est pour l'instant la plus belle saison de vos carrières respectives oui ouais c'est clairement là une des plus belles après c'est que le début j'ai envie de dire deuxième année junior ouais c'est ça j'espère faire encore mieux pour les années prochaines mais ça ça commence pas mal le contexte est différent pour toi Clément parce que tu as déjà entre guillemets 22 ans et tu roules chez les élites bah oui donc c'est un petit peu c'est clairement différent parce que les gars avec qui je me bagarre sur les courses c'est des Wad Van Aert donc ça roule un petit peu plus vite c'est d'autres moyens aussi qui sont mis en place par les équipes donc mais après voilà j'ai vraiment mis l'accent ces deux dernières années dans le but de passer un cap en cyclocross et je pense que les dernières courses ont prouvé que j'ai franchi un cap et je pense qu'à l'avenir il est encore possible de progresser donc c'est tout ce qu'on te souhaite Gérard heureusement qu'ils sont là Antoine Germain Clément Orny on est très heureux de vous avoir d'ailleurs les gars parce que ça n'a pas toujours été facile d'ailleurs de concilier les différents calendriers franchement de la graine de champion ça on le savait pour Clément qui a confirmé tout le bien qu'on pense de lui et puis il y a Antoine qui explose cette année-ci Oui mais je pense que c'est le résultat d'un investissement de l'AFC Web dans sa fibre VTT je vais dire mais ça prouve bien sûr que quand il y a possibilité d'investir aussi au niveau du cyclocross et bien qu'en Wallonie il y a des gars qui sont capables des garçons et des filles qui sont capables d'obtenir des résultats vous avez cité Patrick Gaudy on a eu Loïc Eno par le passé que nous avons soutenu aussi qui a gagné une épreuve au Luxembourg si je me souviens bien dans la réalité on voit qu'il peut y avoir de la qualité en Wallonie le problème du cyclocross ils seront les premiers à le dire s'il n'y a pas vraiment de soutien derrière il faut au minimum quand même deux vélos si on veut atteindre un certain niveau c'est peu chez nous Sven Neis il en avait cinq pour vous dire jusqu'où il faut aller dans l'investissement au-delà de ça il y a évidemment le matériel et les dernières années n'ont pas facilité les choses puisque commercialement on a profité du Covid chez les constructeurs pour augmenter les prix pour sortir des groupes 12 vitesses 13 chez Campa etc et tout ça ne facilite pas la vie s'il n'y a pas un véritable soutien derrière ici manifestement on a la preuve avec BH Wallonie qu'avec du soutien on peut obtenir des résultats et c'est ce qu'on veut prouver depuis de nombreuses années en fait Justement on va en parler avec vous Antoine et Clément comment ça se passe concrètement dans cette structure puisque on sait que durant l'hiver vous faites du cyclocross et que durant l'été vous êtes des adeptes du VTT Oui on a une discipline plutôt centrée sur le VTT après ça ne nous empêche pas de faire du cyclocross l'hiver et ça nous va plutôt bien et il faut surtout se dire que ce n'est pas notre discipline première donc si on se concentrait sur le cyclocross vraiment je pense qu'on pourrait être encore plus performant mais ça marche très bien comme ça donc on continue dans cette voie là Est-ce que c'est facile de combiner les deux ? Ça se marie plutôt bien c'est plus facile de combiner du VTT et du cyclocross que du VTT de la route parce que les calendriers se chevauchent évidemment j'ai eu la chance de pouvoir participer à quelques courses sur la route par le passé et si tu veux jouer les premières places sur des courses importantes en VTT ou viser un ranking olympique ou ce genre de choses il faut courir quasiment tous les week-ends pour emmagasiner des points et un week-end où on va sur la route c'est parfois 60 points qu'on perd sur le ranking olympique en VTT donc voilà il faut mettre une priorité et ici moi j'ai fait le choix de la mettre sur le cyclocross et le VTT la route c'est un très bon complément donc quand il y a un week-end où il n'y a pas de course au VTT Antoine l'a fait ici cette année également avoir une course sur route ça permet de travailler d'autres qualités qui sont toutes aussi importantes en cyclocross et en VTT donc je pense que la combinaison de plusieurs disciplines mais on le voit avec des coureurs comme Wout comme Mathieu ou comme Tom Pitcock au final c'est devenir un coureur complet et un coureur performant et un coureur complet donc je pense que c'est l'avenir du cyclisme choix cornélien les gars je vais vous demander de choisir s'il faut choisir absolument entre toutes ces disciplines c'est très dur parce que avant tout moi ce que j'aime c'est faire du vélo la route malheureusement c'est à l'entraînement assez dangereux quand on voit parfois le comportement de certains automobilistes en VTT on n'a pas ce danger il y a un autre danger qui est présent évidemment lorsqu'on fait des descentes techniques et voilà mais bon au final on est maître de son vélo et c'est à nous de juger si on est capable de le faire ou pas sur la route c'est un petit peu même si tu dois choisir entre le VTT et le cyclocross ? c'est dur à choisir là c'est la question à laquelle tu n'as pas envie de répondre c'est pareil pour toi ? oui c'est pareil pour moi franchement c'est deux disciplines qu'on aime vraiment bien et franchement se dire que par exemple pour se préparer au cyclocross il faut peut-être un peu relâcher la fin de saison si on fait de la route ou du VTT donc pour moi ce n'est pas envisageable pour l'instant parce que j'aime vraiment bien les deux et c'est possible de faire les deux donc on continue dans cette voie là après on verra ce qu'on nous propose ou ce qui va se passer si on est moins fort ou plus performant dans une discipline tu as encore pas mal d'étapes à franchir même si ton niveau est déjà excellent Antoine Clément on revient à cette victoire du mois de décembre c'était à 3 en France où tu bats des garçons comme Gerben Kuyper c'est quand même l'une des révélations de la saison un Rueck aussi qui a terminé quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard d'ailleurs sur le podium en Coupe du Monde quand on entend tout ça, Jara, on se dit Clément Orny il n'est pas là non plus par hasard Non il n'est certainement pas là par hasard mais je comprends sa réponse quand vous lui demandez de faire des choix parce que s'il est à ce niveau là au cyclocross c'est un peu grâce à ce qui se passe au niveau du VTT différents stages, l'entourage, etc. donc je pense qu'aujourd'hui leur choix est assez limité à moins que ne vienne une grosse formation pour faire une proposition qui serait une proposition d'un contrat pro parce qu'un contrat non rémunéré ça n'a pas vraiment de sens et qui leur permettrait éventuellement d'aller évoluer sur la route pour mieux préparer la saison de cyclocross encore faut-il pour ça dans une certaine mesure faire une croix sur le VTT et s'ils aiment le VTT je pense qu'ils n'ont pas le choix aujourd'hui c'est la bonne solution pour essayer de progresser Le fait d'avoir gagné à 3 ça te fait dire là dans ta tête que tu as encore franchi un cap qu'il y a vraiment un déclic où tu te dis je bats quand même des gars qui ont certaines qualités à l'international ça te donne encore un peu plus de confiance ? Oui après c'est plus une confirmation on avait vu par les précédentes courses que j'avais progressé ici la victoire à 3 c'est l'aboutissement et c'est une confirmation de la progression que j'ai eue donc après mentalement ça ne change pas vraiment grand chose quand je vais une course je donne toujours le meilleur de moi-même Dans des conditions qui sont aussi parfois difficiles il faut quand même le dire Gérard parce que la plupart du temps Clément il prend le départ de la 4ème ligne C'est ça le problème effectivement c'est que pour ne pas peut-être pouvoir toujours s'exprimer au niveau international aller chercher les points c'est aller courir en Suisse en Tchéquie là où il y a des épreuves ici et le problème évidemment à partir de ce moment-là si vous n'avez pas un soutien je vais dire d'une équipe qui peut investir dans le cyclocross ce que son équipe ne va pas faire actuellement puisqu'on a toute cette problématique de dire ce n'est pas un sport olympique donc la DEPS ne met pas d'argent à la FCOEB et la FCOEB n'a forcément pas d'argent pour le cyclocross ou très peu on tombe dans un élément où si vous voulez arriver il faut un investissement personnel et l'investissement personnel on a déjà eu l'occasion de le dire avec les jeunes filles qu'on a eu ici l'investissement personnel c'est la famille finalement oui sans la famille forcément je pense honnêtement les gars que vous ne seriez pas là par la force des choses mais aussi dans le cycle cross on revient quand même à ces conditions de course qui sont particulières pour toi Clément puisque tu pars d'un peu plus loin et donc tu dois produire un gros effort dès le départ et puis il faut aussi parfois même pas parfois systématiquement un peu se remettre de ses émotions pour ensuite repartir de plus belle on rappelle aussi que la plupart du temps t'es dans le top 20 des super prestiges et que t'es le seul non professionnel oui après si je prends l'exemple de l'urban cross de Courtret qui est une magnifique course c'était une course qui était un petit peu plus ouverte et j'ai eu la chance de démarrer de la troisième ligne donc quand je me suis vu sur la troisième ligne je me suis dit aujourd'hui c'est ta journée j'avais discuté avec mon ami Ludwig de Winter qui m'a dit en fait ce qu'il te faudrait c'est une journée où t'es bien mis sur la ligne et au bout du premier virage tu freines pas et tu te dis vas-y il faut y aller c'est aujourd'hui et au bout de la première ligne droite à Courtret j'ai eu ces paroles qui sont revenues dans ma tête et je me suis dit vas-y aujourd'hui c'est ta journée il va falloir tout donner et j'ai tout donné et au final j'ai fini la course à une belle 14ème place et bien j'ai montré que j'étais capable de suivre des garçons comme comme Gerben Kuipers ou ou d'autres j'ai même eu l'occasion de faire quelques tours avec Nils Vanoput qui est chez Alpecine donc ce sont vraiment des coureurs qui sont professionnels et qui ne font que ça de leur journée et je pense qu'en cyclocross c'est un petit peu comme la Formule 1 mais non le cyclisme c'est les moindres petits détails et les gains marginaux sont tellement importants que on ne peut plus les négliger ouais on se doute que vous êtes attentif à ça c'est aussi le cas pour toi ouais ouais Antoine ? pour partir de ligne vous parlez ? ouais c'est sûr que sur les Coupes du Monde c'est un peu compliqué de partir devant sur les Super Prestige tout ça il y a quand même du niveau mondial parce que tous les Américains tout ça qui viennent faire leur semaine leur deux semaines de congés ils viennent faire pour les compétitions donc ouais c'est un peu compliqué de jouer les premières places parce qu'il y a aussi un système de points qui est un peu des fois compliqué sur les Coupes du Monde c'est vrai que c'est pas toujours lisible c'est pas toujours facile à comprendre pour les observateurs externes il y a comme un mur à un moment sur lequel j'aimerais bien revenir spécifiquement avec toi c'est ces championnats d'Europe de Namur ça a été fantastique parce que t'étais quelque part à la maison tu viens de Walcourt ce qui n'est quand même pas très très loin de Namur il y avait tous tes supporters qui étaient là et tu termines à 5ème place on sait que Bizio le jeune Bizio le français pour l'instant est probablement l'un des meilleurs il est champion d'Europe mais pendant tout un temps t'as été en tête d'ailleurs à Namur c'est clair franchement c'était une surprise pour moi de savoir que je pouvais suivre les meilleurs même si j'avais pas souvent la chance d'être à leur côté parce qu'il y avait un système de points qui me faisait un peu reculer sur les lignes de départ donc c'était super important pour moi de savoir à quel niveau je me situais avec les championnats d'Europe ça m'a mis beaucoup en confiance pour les courses à venir parce que le début de saison c'était pas mirovolant mais c'est clair que maintenant avec les championnats d'Europe ça m'a mis vraiment en confiance et je pense que pour la suite ça peut être vraiment bénéfique le fait aussi de participer à des Coupes du Monde et de signer des Top 10 ça a été le cas à Overrace et à Gavreux pour toi Antoine Béni Dorme aussi au programme c'est pas mal du tout ça fait du bien Gérard aussi pour les plus jeunes qui ont envie de se lancer dans le vélo de voir que c'est possible aussi lorsqu'on a un talent ça c'est clair ils ne sont pas là je le disais pas par hasard mais c'est possible aussi de rouler parmi les meilleurs oui c'est possible en tant que wallon de rouler parmi les meilleurs même si on se rend bien compte que dans les sélections que par rapport aux équipes existantes si vous êtes néerlandophone et bien vous avez quand même une petite chance d'avance pour obtenir un contrat et je pense que tout ça peut se développer dans une mesure où on en a déjà parlé d'en faire un sport olympique un sport d'hiver olympique et on a vu quand même que même s'il y a eu deux petites chutes sans grandes grandes conséquences à Val-d'Isolée ça peut être un très très beau sport d'hiver on pourrait l'imaginer aussi parce qu'il y a quand même des sports olympiques d'hiver où on doit créer la neige pour qu'il y en ait donc on pourrait très très bien l'imaginer à partir de ce moment là je pense que la position de la DEPSE deviendrait différente et que la FCWeb recevrait plus d'argent et pourrait mieux soutenir les wallons quand je donne un petit coup de pied dans la fourmilière au sujet de la FCWeb je comprends très très bien pour avoir discuté longuement longuement à plusieurs reprises avec Thierry Maréchal que à l'impossible nul n'est tenu si vous n'avez pas de moyens pour soutenir et bien vous ne pouvez pas soutenir et que la position parfois de la DEPSE par rapport au cyclisme en général avec les critères qu'ils imposent les critères que vous pouvez imposer qui sont des critères de temps aux athlètes en athlétisme vous ne pouvez pas les imposer à des coureurs cyclistes et donc là il faudrait aussi peut-être avoir quelqu'un au niveau du sport olympique et au niveau de la DEPSE pour changer ces critères là très bien Gérard vous avez encore été précis pour ne pas changer les traditions sont telles qu'elles sont la sagesse de Gérard Bulen ça encore une fois parler bon les gars votre coureur référence le gars lorsque vous le voyez vous vous dites celui-là j'ai vraiment envie un jour peut-être d'atteindre son niveau j'imagine qu'il doit y avoir du Watt Van Aert pour moi son niveau c'est Watt Van Aert comme vous le dites mais après je trouve qu'une référence pour moi ce serait Tom Pitcock c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment complet qui a su prouver dans toutes les disciplines qu'il était vraiment très fort donc pour moi ce serait une référence parce que j'aime vraiment la route le cyclocross comme lui et j'espère un jour être comme lui en faisant toutes les disciplines avec une équipe qui offre ces possibilités Tom Pitcock champion du monde d'ailleurs encore pour quelques jours encore en attendant les championnats du monde Doggeride mais l'homme qui a marqué très clairement le mois de décembre et la période de Noël notamment c'est Watt Van Aert il nous a régalé il a tout simplement été au-dessus du dos et on lui consacre d'ailleurs un chouette petit clip et c'est Watt Van Aert qui remonte et Van Der Poel il y a eu un écart là de Van Der Poel et on ne le voit plus à l'image le succès de Watt Van Aert les escaliers ça va être difficile de coller à la roue la relance Watt Van Aert va être plus fort Gérard c'est terminé il s'impose il l'a mis sous pression clairement victoire de Watt Van Aert il rague le game Van Der Poel au sol une victoire qui ne s'ouvre d'aucune discussion non regardez ici le boxeur ben oui le boxeur Ice of Tiger bien sûr il est là il fait la différence il assure le show exceptionnel Watt Van Aert vraiment on a pris beaucoup de plaisir Gérard à commenter ses exploits ces dernières semaines tant en super prestige qu'en coupe du monde bon Clément toi tu as l'occasion de le côtoyer ça doit être particulièrement impressionnant c'est impressionnant parce qu'on voit que tout c'est vraiment tout est réglé au millimètre et qu'il fait attention à énormément de détails et je pense que ses performances et ses résultats c'est aussi la raison de tous les sacrifices qu'il fait au quotidien et qu'on fait également à notre échelle et avec les moyens qu'on a à notre disposition pour le faire mais oui c'est vraiment un athlète exceptionnel donc je pense qu'il mérite pleinement les victoires qu'il vient conquérir qu'il vient pardon qui signe qui signe à l'agrément tout à fait est-ce que tu as déjà eu l'occasion de lui parler ? Watt je pense que non je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler par contre il est plus proche d'Easerbit que de Wout oui voilà Elie 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 j'ai envie de t'entendre à son sujet parce qu'avec Gérard il faut bien le dire on se pose parfois des questions non pas par rapport à ses qualités intrinsèques qui sont énormes il l'a prouvé en tout début de saison et il a d'ailleurs l'habitude ces derniers temps de gagner régulièrement en tout début de saison par contre lorsqu'il s'agit de j'ai envie de dire de faire encore le step supplémentaire et de suivre les trois grands comme Pitcock Van Der Poel ou Van Aert bien sûr ça reste compliqué pour Elie les orbites toi qu'il connait bien comment il vit ça je pense qu'il a vraiment il bat sa saison vraiment sur une optique ben voilà c'est que c'est un coureur qui est performant c'est un coureur qui fait d'énormes résultats et qui travaille énormément la semaine à l'entraînement mais non mais voilà quand on a Mathieu un Wout et un Tom Pitcock qui sont clairement au dessus du lot et qui ne sont qui ne sont pas dans le même monde ils sont injouables voilà je pense que viser le début de saison ben c'est la meilleure solution qu'il peut faire parce que ben voilà ils ne sont pas là ça lui permet de venir récolter ben dans la mesure du possible des titres des victoires et je pense que n'importe quel coureur ferait le même choix je pense que voilà malheureusement il est un petit peu dans l'ombre de ces trois grands là même s'il fait toujours partie des grands coureurs et des meilleurs coureurs du monde c'est vraiment un gars c'est un gars super sympa et avec qui je partage un gars super sympa un gars super sympa là j'ai envie de t'entendre à ce sujet là parce qu'il y a souvent des polémiques le concernant c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident de cohabiter avec Swake par le passé aussi avec Michael Van Tornhout et donc j'ai l'impression qu'en fait que l'image qu'il peut donner ne correspond pas vraiment à la réalité ben l'image que moi j'ai de lui a totalement changé c'est j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à l'équipe nationale en VTT parce que Eli avait fait le choix de participer au début de saison qui avait lieu en Turquie l'année dernière et j'ai découvert là un coureur au final vraiment super accessible super sympa toujours prêt à rigoler à partager son expérience en compétition j'ai lui peut-être apporté quelque chose en VTT en l'accompagnant sur certaines reconnaissances tout ça ben il le fait volontiers lorsqu'on partage une reconnaissance en cyclocross donc c'est un petit peu du donnant donnant c'est un gars que honnêtement si on va le voir moi je lui envoie parfois un message la semaine pour aller rouler à l'entraînement ben c'est le gars il va me répondre directement c'est j'ai le même feeling que j'ai avec Elie que le feeling que j'ai avec Ludwig qui est un ami de longue date avec Antoine oui avec Antoine aussi au final c'est quelqu'un c'est une personne comme une autre et je pense que l'image qu'il a c'est aussi une façon de se protéger par rapport à certaines choses les aléas du cyclisme et de la course qu'il y a en dehors donc quand on arrive sur une course évidemment il n'y a pas que la course il y a aussi nous on ne le vit pas encore mais il y a aussi tous les supporters qui sont autour du mobilo mais parfois je peux comprendre à ce niveau là quand on s'appelle Wout Van Aert que ça peut être oppressant on a attendu Wout qui le disait récemment à la presse qu'on lui fout la paix un petit peu parce que visiblement il y a certaines personnes qui vont carrément sonner chez Wout Van Aert pour voir s'il y a un moyen de participer à une tombola ou à un souper ce genre de choses Gérard ça ne vous arrive pas à vous ? Très peu mais il reste très dans la porte non mais c'est vrai que ça reste très particulier en attendant en attendant Gérard ce sont des garçons qui en ont dans la tête aussi on n'arrive pas à ce niveau là s'il n'y a pas la réflexion nécessaire je pense qu'effectivement il doit y avoir une réflexion il doit y avoir de la concentration sur le sujet et c'est quand même appréciable de voir par exemple pour Antoine qu'il mène à côté de cela les études qui sont importantes parce que la garantie de réussite dans le vélo est toujours facteur de certains de certains nombres de choses qu'on n'a pas en main de quoi est fait le futur Clément l'a dit aller s'entraîner sur la route aujourd'hui c'est vraiment dangereux on ne va pas rappeler les malheurs qui se sont déroulés au cours des dernières semaines donc je pense qu'avoir des études derrière à un certain moment c'est quand même primordial et puis par moment peut-être lorsqu'on a réussi dans les études tout tenter ça peut être intéressant aussi et je pense que c'est une bulle familiale qui doit décider de cela avec les capacités évidemment si on n'a pas les capacités inutiles il faut faire du sport par plaisir mais eux deux ils ont les capacités manifestement pour encore passer je pense pour Clément le cap suivant ce serait vraiment d'avoir un contrat pro et de pouvoir s'exprimer pendant 2-3 ans à tout niveau au niveau professionnel avec le juste entourage avec tous ces petits gains marginaux qui sont indispensables mais qui dans une structure de moindre niveau ne peuvent pas être réalisés je pense qu'il a il a 22 ans donc il peut je vais dire grandir en force musculaire en force cardiaque etc pendant encore 3-4 ans et que ce serait remarquable pour un wallon de voir cet aspect là pour Antoine c'est un peu différent il est encore plus jeune donc il est encore junior deuxième année il va découvrir les espoirs l'année prochaine c'est un cap puisque souvent chez les espoirs on est quand même confronté aux mastodontes que sont on a cité le nom Pitcock etc mais quand je le vois debout il a un peu le gabarit de Pitcock donc il faut y croire bon compliment de la part de Gérard il faut maintenant suivre au niveau des résultats Antoine on a quelques images de toi d'ailleurs qu'on avait tourné à l'occasion de la coupe du monde à Overrace on te voit là à l'effort et on va demander à Clément quels sont les points de travail justement toi qui as un peu plus d'expérience par rapport à Antoine quels sont les points de travail d'Antoine Jamin dans le futur je pense qu'Antoine est déjà un coureur complet quand on le voit on voit l'agilité qu'il a sur son vélo naturellement il l'a acquise grâce à son passé actuellement au VTT donc le niveau de l'agilité de la technique je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui pourraient envier son niveau même au niveau des élites il n'est pas ridicule du tout techniquement après voilà c'est plus du côté physique qu'il faut continuer à travailler et je pense que c'est mon cas également donc concrètement ça va passer par quoi ? ça passe par des séances d'entraînement qui sont planifiées avec un préparateur physique avec des séances de course à pied parce qu'en cyclocross il n'y a pas que le vélo il faut savoir aussi courir et vous aimez bien tous les deux courir ? on a partagé quelques séances lors du stage en Espagne qui était plutôt pas mal c'était assez drôle et bah oui voilà ça fait partie du jeu moi je cours quand même une à deux fois par semaine en hiver et je pense que je me débrouille pas mal Antoine ? je suis ça sur Strava toi tu régulièrement tu postes tes sorties sur Strava tu les postes ? non moi je reste sans Strava je préfère c'est simplement un peu comme Gérard oui exactement non mais voilà j'aime faire les entraînements mais voilà je vois avec mon entraîneur ce qui s'est bien passé ou moins bien passé dans les entraînements comment ça se passe justement au niveau des entraînements il y a quelqu'un qui vous suit spécifiquement ? alors oui donc ben ici moi je suis suivi par Peter Timmermans donc voilà j'ai un contact vraiment régulier avec lui après chaque course avant la course la semaine si jamais voilà il pleut ou quoi on adapte le programme ce genre de choses et on travaille avec un capteur de puissance des capteurs de fréquence cardiaque également et donc c'est vraiment toute une étude qui est faite en amont grâce à ses compétences pour pouvoir me fournir un programme adapté parce que évidemment chaque programme est adapté en fonction du coureur Antoine n'a pas besoin de travailler les mêmes points que moi donc voilà c'est un petit peu différent pour chacun mais quand l'agenda et le planning le permet on partage parfois des séances d'entraînement ensemble ça nous tire l'un vers l'autre vers le haut ce que j'ai envie de savoir aussi les gars c'est au niveau du matériel comment ça se passe avec votre équipe et puis quel matériel utilisez-vous au niveau du cyclocross moi j'ai donc deux vélos il y a quelqu'un un ami de ma famille qui est mécano et qui m'aide sur toutes les compétitions donc qui est dans le post matériel c'est ça et qui prépare mes vélos avant les compétitions et puis ensuite j'ai la chance d'avoir un prêt de l'équipe au niveau d'un camping-car et qui m'aide vraiment énormément pour aller sur les compétitions la veille bien repérer le circuit être au chaud parce que c'est quand même quelque chose de très important et j'ai vraiment une structure qui commence à se développer pour moi pour les cyclocross on a vu il y a quelques semaines de cela dans la presse en Irlandophone le nouveau vélo de Wout Van Aert comment ça se passe avec toi Clément tu es aussi à la recherche de tous ces gains marginaux oui j'y fais attention parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation en tant que mécanicien cycle et négociant cycle donc c'est un petit peu aussi mon dada de voir les nouveautés qui sortent regarder un petit peu les derniers brevets que les marques déposent voir les évolutions les prototypes ce genre de choses j'aime bien c'est quoi la tendance du moment pour le moment on parle beaucoup des fameuses des fameuses roues où il n'y a plus de valve donc pour gagner 1,5 watt apparemment au niveau de l'aéro à voir en cyclocroche je ne sais pas si on aura ça un jour convaincu Gérard ? sans plus non les gains marginaux je pense que c'est important à partir du moment où on est au top physiquement il faut aller chercher ses gains ailleurs et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'a jamais pensé mais avec l'introduction des jantes maintenant qui permettent effectivement des pneus sans chambre à air etc il y a des avantages à aller chercher indiscutablement maintenant ces avantages là je ne pense pas que ce soit Clément qui ait la possibilité d'aller les tester puisqu'il faut des laboratoires etc le réseau de Clément est de plus en plus important je suis d'accord mais il n'y a pas seulement le réseau il y a le portefeuille des parents c'est tout ça à un coup évidemment donc j'essaye mon vélo la semaine c'est moi qui l'entretiens donc j'ai aussi l'aide d'un magasin qui m'aide énormément pour tout ce qui est des pièces et tout ça mais oui évidemment c'est des tests en soufflerie ça coûte énormément d'argent et ce n'est pas possible pour moi de les faire où on peut mettre un petit peu plus l'accent c'est sur une étude posturale ce genre de choses mais ça reste des détails de base pour des équipes comme Jumbo Visma où voilà il n'y a aucun détail qui passe tu as eu l'occasion de t'entretenir il n'y a pas longtemps avec Femme Van Empel qui a donc franchi une nouvelle étape dans sa carrière elle était du côté des Sospoels bingol chez Jurgen Mette Penningen et aujourd'hui elle est chez Jumbo Visma et elle te disait aujourd'hui les moindres détails sont évalués on fait attention à tout oui oui après voilà elle a été victime d'une chute à Val-dissol même si on regarde sur l'aspect médical l'équipe elle travaille énormément sur cet aspect là également je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'elle chez le médecin faire une visite chez le kiné ou ce genre de choses au niveau de la récupération aussi c'est des moyens qui sont mis en place avec des des bottes de récupération des centres de récupération l'accès à des différentes salles de sport et tout ça il n'y a pas que l'aspect mécanique du vélo qui est mis en avant il y a aussi tout l'aspect physique et médical qui est tout aussi important mais comme quoi ça peut aussi aller très très vite parce qu'on se souvient Gérard d'ailleurs que Van Empeel est joué encore au football il y a trois ans de cela bon l'année prochaine l'année prochaine tu seras donc espoir Antoine est-ce que tu as une crainte parce que tu vas évidemment franchir une nouvelle étape dans ta carrière et donc rencontrer peut-être aussi des garçons qui ont plus d'expérience qui ont d'autres gabarits oui c'est toujours la grande étape de ce sport de passer en espoir c'est toujours une année où c'est pas souvent facile de se montrer comme jeune fort après c'est comme ça pour tout le monde et c'est vraiment un truc que tout le monde un peu redoute mais je pense que ça va normalement ça se passe bien et pour les plusieurs années ça devrait combiner ça va le faire on en est convaincu Antoine quels sont justement pour Antoine Clément les j'ai envie de dire les principes qu'il doit améliorer ça tu nous l'as dit mais surtout les rêves qu'il peut atteindre quelque chose de réaliste parce que quand on t'entend c'est un énorme talent ça on le sait il est capable un jour de devenir professionnel Antoine oui clairement je pense qu'il est capable de décrocher aussi un contrat professionnel et ses derniers résultats le montrent le moteur il est là après voilà il va falloir voir comment les prochaines années se déroulent parce que Antoine est encore à l'école donc comment la combinaison va pouvoir se faire parce que c'est pas toujours simple de combiner les deux maintenant je pense que voilà il est entre de bonnes mains et il a la tête sur les épaules et qu'il est capable de nous faire de belles choses Gérard par rapport à la suite pour Clément on l'entendait c'est vrai que cette saison-ci a été assez importante dans sa carrière le fait de peut-être pouvoir prétendre un contrat professionnel ça changerait tout dans la carrière de Clément évidemment mais évidemment puisque ça résout tout le problème des gains marginaux etc. maintenant il faudra encore faire une différence évidemment entre l'équipe de Matt Penning qui est concentrée sur le cyclocross et Jumbo Visma ou même de Koenig etc. mais je pense qu'il est au pied de pouvoir réaliser cela et que son manager doit absolument secouer le cocotier maintenant c'est le moment pour intégrer Gérard c'est important de le dire t'es un manager aujourd'hui on doit fonctionner avec un manager quand on est dans le milieu du cyclocross je pense oui parce que t'as le même manager que Wodenart oui c'est bien ça donc j'ai fait le choix de m'entourer pour en parler du réseau j'ai fait le choix de m'entourer de cette personne là parce que je pense que c'est vraiment important et ça évite d'avoir tout l'aspect ou la pression qu'il peut y avoir du fait de ne pas avoir de contrat pour l'année qui suit et ce genre de choses bon est-ce qu'il y a déjà des contacts oui il y a des contacts donc après il faut on est encore tôt dans l'année et il va falloir que ça se concrétise au cours de l'année donc il y a aussi le fait que il y a un petit projet olympique à l'avenir en VTT donc il faut une équipe qui accepte évidemment la combinaison donc je pense que je suis entre de bonnes mains et que ce n'est qu'une question de temps c'est ça parce que les Jeux Olympiques ça reste aussi quelque chose qui reste dans le coin de ta tête oui ici bon pour Paris ça va être malheureusement un petit peu tôt cependant je suis quand même le quatrième coureur actuellement qui met les points pour permettre à la Belgique d'envoyer des coureurs à Paris donc tu penses peut-être aussi déjà à Los Angeles c'est dans un coin de ma tête évidemment après voilà l'avenir je ne sais pas de quoi l'avenir est fait je ne sais pas de vin donc si jamais on me propose un jour un contrat et que je dois faire les choix j'y réfléchirai on n'en doute pas on n'en doute pas en tout cas on suivra évidemment Gérard Antoine et Clément de près une petite conclusion qu'on les entend là honnêtement on se dit qu'ils ont tout pour réussir c'est déjà une chose mais surtout pour continuer dans la durée en tout cas dans la durée certainement et je trouve que ce sont deux portes-drapeaux justement du cyclocross Wallon et du VTT Wallon et forcément on a eu à Diguem Arnaud Delis il n'y a pas beaucoup d'Arnaud Delis dans la catégorie des professionnels Arnaud Delis qui était notre invité sur le plateau voilà et donc je leur souhaite vraiment de continuer dans la bonne voie de rester motivé et de faire en sorte que derrière il y ait beaucoup de petits garçons et filles qui se servent de leur exemple pour développer ce cyclisme Wallon qui est quand même assez pauvre c'est vrai et à propos d'Arnaud Delis on se souvient qu'Odvenard l'avait invité d'ailleurs à participer à un cyclocross qui c'est l'année prochaine un cyclocross aux côtés d'Arnaud Delis ça serait sympa aussi entre coureurs Wallon les gars merci à bientôt bonne fin de saison on suivra ça de près on suivra aussi la saison prochaine puisque vous le savez sur Pix Plus Sport on suit toutes les courses du Super Prestige et de la Coupe du Monde Gérard à très bientôt pour de nouvelles aventures on sait que vous êtes toujours présents à nos côtés et on s'en réjouit d'ailleurs à très bientôt dans un nouveau numéro de Dérailleur ciao ciao